On est trahi par nos représentants, nos partis politiques représentent les banques et pas nous. Nous sommes molestés, nous sommes violés par nos représentants parce que nous n'avons pas écrit les règles qu'ils craignent. Nous laissons écrire les Constitutions précisément par ceux qui sont les seuls qui ne devraient pas l'écrire. Les professionnels de la politique ne devraient en aucun cas jamais écrire la Constitution ou la modifier. Jamais. Une Constitution, ça devrait ouvrir les voies de l'action pour tout le monde. Au contraire, nous avons des anti-Constitutions qui nous ferment les voies. C'est au 99%, c'est à nous tous d'écrire les règles du pouvoir. Il faut qu'on institue nous-mêmes notre puissance politique. Un homme, une voix pour désigner des maîtres, ça n'est pas la même chose qu'un homme, une voix pour voter les lois. Je devrais voter mes lois, je devrais être autonome, produire moi-même le droit auquel je consens à obéir. Au lieu de ça, je suis électeur, c'est-à-dire je suis hétéronome, je subis le droit écrit par quelqu'un d'autre. Mes soi-disant représentants sont en fait des servis des représentants des riches. Et finalement, je n'ai pas de représentants. Parce que la procédure de désignation des représentants n'est pas faite pour nous. Elle est faite pour les riches qui peuvent présenter leurs candidats. Et il les présente à la télé, on ne voit qu'eux. Donc ils sont élus par tous les gens qui sont dépolitisés et qui votent pour celui qu'ils ont vu le plus souvent. Et ceux qui sont moins vus, ils ont des scores, mais des scores qui ne permettent pas de gagner. Donc voilà, ils ont fait acte de présence pour donner l'illusion de la pluralité, l'illusion du pluralisme, mais pas la chose. Le mot, mais pas la chose. Ce que j'essaye de faire, c'est de penser à de bonnes institutions et au processus constituant qui va les rendre possibles. À mon niveau, j'essaye de rendre pratique l'écriture de la Constitution. J'organise des ateliers dans lesquels on s'entraîne à écrire nous-mêmes la Constitution. Je fais tout ce que je peux de tout mon temps disponible pour que l'idée se répande. bénévole, complètement, entièrement bénévole et dévoué. Mais je ne suis pas le seul, on est une sacrée bande. Il y a toute une bande d'humains qui sont en train de prendre conscience, de sortir de leurs petits intérêts personnels. Ils s'occupent moins de leurs affaires personnelles et plus du bien commun. C'est qu'il y a beaucoup d'humains qui voient l'intérêt, qui se disent « C'est intéressant ce qu'ils disent, ce gars-là, c'est bien ! » Et puis qu'ils s'arrêtent là et qu'ils ne passent pas à l'acte. Ils ne deviennent pas constituants. Il y a un moment de la vie où ça arrive, ça s'impose. On a l'impression qu'on s'est assez goinfré. « Bon, ça va, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour dépasser ça ? » Tu vois, on est blasé un peu des plaisirs matériels et on cherche à monter d'un cran parce qu'on commence à sentir que le temps est compté. La prise de conscience de tout le malheur sur lequel repose mon bonheur a été une espèce de déclic qui m'a conduit à remettre à l'endroit. « Je n'ai pas de constitution, je ne suis pas citoyen, je ne suis qu'électeur. » Je pensais que j'étais un citoyen, que j'avais une constitution, que je vivais en démocratie, que la plus belle conquête pour ma liberté en matière politique, c'était le suffrage universel. Un homme, une voix. Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu avant ? Et comment se fait-il que les gens croient à ces bobards ? Je m'en veux, d'une absence d'esprit critique. Si on est nombreux et concentrés comme au laser, sur un point et qu'on ne s'est pas gouré, le point il est malin, il est causal, il va tout changer, on veut écrire nous-mêmes la constitution, putain, là, si on est des milliards à dire on veut écrire nous-mêmes la constitution, il va se passer quelque chose dans l'histoire des hommes. Oui, c'est un vaste chantier, mais ça va tout changer. Ah putain, ça vaut le coup de se donner du mal. Enfin... Sous-titrage Société Radio-Canada